et je tue la parole de Dieu qu'il va te donner va te séparer de cette chose qui te suit et t'empêche d'accomplir ta destinée d'alliance au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus il envoya sa parole sa parole guérie et sa parole dérive Amen il a donné une parole une seule parole à Moïse il a dit va je t'envoie rencontrer Paraon et dis-le laisse aller mon peuple à faire ce qu'il me sert Amen et Moïse de lui-même ne pouvait pas se présenter devant Paraon pourquoi ? parce qu'il était un fugitif parce qu'il était un fugitif il était un fugitif il était un fugitif il était un fugitif amen on le cherchait même pour le mettre en prison parce qu'il a tué quelqu'un mais parce que Dieu l'a envoyé avec une parole et il avait l'assurance et il est parti et il a rencontré Paraon et il a dit je viens pas de moi-même celui qui est qui était et qui vient m'a envoyé le Dieu dit de laisser aller son peuple afin qu'il le serve la parole de Dieu dans la bouche de Moïse et que la solution à la situation du peuple à gauche est-ce que le peuple dit amen ? Moïse ne pouvait pas déjà il avait dit à Dieu je bête mais parce que c'était la parole de Dieu dans sa bouche cela a apporté la solution la parole de Dieu peut délivrer comme c'est la parole de Dieu elle a la capacité de délivrer alors on a fait appel à Jésus dans Jean 11 et on lui a dit ton ami est malade il faut que tu viennes mais il n'était occupé quand il s'est libéré Lazare était mort il envoya sa parole sa parole guérie et sa parole délivre au verset 43 et 44 la Bible déclare après avoir dit cela il cria d'une voix forte Lazare sort et le mort sorti les pieds et les mains liées devant le lettre et le visage enveloppé d'un linge Jésus leur dit déliez-le et laissez-le aller la parole de Dieu la capacité de délivrer comme Jésus a déclaré la parole Lazare était délivré je ne suis pas sûr que ta situation est au-delà de la situation de Lazare ta situation ne peut pas être autant désespérée que le cas de Lazare mais quand Jésus a déclaré la parole Lazare est sorti je dis que Lazare est sorti ta situation va sortir ta situation va être divérée ta situation doit être divérée et tu auras la solution mais Jésus a dit c'est de l'abondance du coeur que la bouche a comment devons-nous faire pour déclarer la parole nous devons la voir dans notre coeur nous devons l'emmagasiner dans notre âme nous devons méditer la parole habituons-nous à la parole de Dieu méditons la parole de Dieu Jésus prenait le temps pour chercher la face de Dieu pour méditer la parole et Jésus disait il est écrit il est écrit Amen tu dois prendre le temps de te nourrir dans la parole de Dieu tu dois prendre le temps de te former dans la parole de Dieu tu dois prendre le temps de lire ta Bible n'attends pas la solution de ton pasteur n'attends pas la solution de ton prophète de ton évêque de ton évêque le christianisme d'aujourd'hui est assez facile christianisme d'aujourd'hui est très facile Amen et on m'a dit je suis allé au culte aujourd'hui je n'étais pas béni parce que tu n'as pas voulu être béni parce que tu n'as pas voulu si le pasteur n'est pas wang la parole de Dieu est wang la parole de Dieu est wang dis-la tu vas t'apporter la solution parce que quelqu'un peut dire Amen ton pasteur n'est pas ta situation si ton pasteur est ta solution tu es assez malheureux alors que tu es très malheureux tu es très malheureux parce que le bible dit malheureux à l'homme qui se confie à l'homme Amen ils sont comme un arbre qu'on a planté au désert si tu mets ta confiance dans ton pasteur je n'ai pas vu que nous ne devons pas avoir une aideur spirituelle I'm not saying that we should not have spiritual mentors mais ils sont tout simplement des guides but they are only our God Amen nous avons besoin de prendre du temps de nous nourrir dans la parole de Dieu car sans la parole de Dieu dans ton cœur tu n'auras rien à déclarer au moment venu bien aimé attendons-nous so let's talk ourselves et méditons la parole et let's meditate the word of God prenons le temps à méditer la parole de Dieu jusqu'à ce que tu médites la parole de Dieu jusqu'à ce que tu l'assimiles jusqu'à ce que tu l'emmagacines dans ton cœur tu n'auras pas de quoi donner quand le moment difficile viendra ma parole dans ta bouche est la solution à la situation nous avons écouté mais nous devons obéir alléluia allons à la recherche de la parole et demandons du Seigneur levez-moi cette parole qui doit me sortir de cette situation le Seigneur te sortira de cette situation au nom de Jésus il va t'envoyer cette parole pour te guérir au nom de Jésus il va t'envoyer cette parole qui va te délivrer au nom de Jésus est-ce que quelqu'un peut dire Amen Seigneur nous te disons merci merci pour ta parole Seigneur nous avons besoin de ta grâce pour méditer ta parole nous avons besoin de ta grâce pour chercher ta face nous avons besoin de ta grâce pour recevoir de toi nous avons besoin de ta grâce Seigneur sans toi nous ne pouvons rien ce n'est pas par la puissance ce n'est pas par la force mais par ton esprit cet esprit aide-nous au nom de Jésus nous allons nous lever au nom de Jésus